Star aujourd'hui, leader de main. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on commence ce nouveau numéro de Campus Sport avec les 19e championnats du monde universitaire de courses d'orientation organisées à Olomouk en République tchèque. La course d'orientation établit un lien étroit entre une activité physique et la nature. Elle combine un élément à la fois physique et mental. Aujourd'hui, la discipline est pratiquée par plus de 250 000 étudiants. La course d'orientation, c'est vraiment une expérience unique. Tu es livrée à toi-même et c'est à toi de trouver l'itinéraire. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec le cross. Parce que là, tu connais déjà le parcours. Tu sais exactement où tu vas. Moi, j'aime bien l'idée de devoir trouver mon chemin toute seule. Les premières règles datent de 1900. Depuis cette date, la discipline a gagné en popularité, surtout au niveau scolaire et universitaire. Je pense qu'il faut avoir une grande capacité intellectuelle. Et en même temps, vous mettez votre corps en situation de stress. Donc, c'est un bon sport pour des gens très éduqués. Et je pense que, du point de vue de la FISU, ça met vraiment l'accent sur l'importance d'avoir un corps et un esprit sain. L'épreuve a attiré plus de 320 participants en provenance de 32 pays, tous en quête de médailles. Quelques-uns des meilleurs du monde sont ici. C'est une occasion unique de s'affronter à eux. C'est quelque chose de très motivant. Le nombre croissant de participants demande un contrôle de la part de la FISU. Tous les certificats d'éligibilité des étudiants sont contrôlés avant le départ des championnats du monde universitaires. Selon les règles de la FISU, tous les participants doivent être des étudiants âgés de 17 à 28 ans. Je représente la commission de contrôle internationale qui vérifie tous les documents et approuve les participants en tant que vrais athlètes durant les compétitions. Les premiers championnats du monde universitaires de course d'orientation ont eu lieu à Jivas Kila, en Finlande, en 1978. Depuis, les résultats ont incité les fédérations nationales à engager leurs meilleurs athlètes pour les compétitions. On a cinq types de courses. La plus ancienne, c'est la classique. C'est une course longue distance et un relais mixte classique. Dans ce relais, trois hommes et trois femmes courtes ensemble. Le deuxième type de course, c'est la courte distance. C'est pour nous la course la plus technique. Et la plus récente est le sprint individuel. Sa durée est d'environ 12 à 15 minutes. Enfin, la toute nouvelle discipline qui est intégrée dans le programme des championnats du monde universitaire, c'est le sprint en relais mixte. La course d'orientation est un sport moderne avec une tradition ancienne remontant au 19e siècle. Elle vient du ski de fond suédois et a été principalement utilisée à des fins militaires. La course d'orientation vient à l'origine des pays nordiques, la Norvège, la Suède et la Finlande, où c'est une vieille tradition. Mais aussi en Europe centrale. On pratique ce sport depuis longtemps en Suisse et en République tchèque. Et les tchèques sont également de bons organisateurs, pas seulement des pratiquants. Ils organisent de nombreuses épreuves de Coupe du monde. Et en 2008, un championnat du monde s'est déroulé dans la région d'Holomouk. Olomouk est une ville de Moravie, à l'est de la République tchèque. L'université a un rôle très important dans la vie de la cité qui compte 25 200 étudiants. Au campus de Neredin, les étudiants du monde entier ont préparé les compétitions à venir. C'est évidemment l'un de mes principaux objectifs cette année. C'est l'occasion aussi d'acquérir de l'expérience pour mes prochains challenges. Frédéric Tranchant a déjà atteint son objectif. L'orientat français a remporté la course longue distance la veille devant deux frères suisses, Mathias et Andreas qui boursent. La course d'orientation, c'est sa passion. C'est la tête et les jambes. Il ne suffit pas de courir, il faut aussi bien savoir lire la carte, pouvoir identifier quels sont les choix d'itinéraires, les plus optimaux, les plus rapides, et aussi bien savoir comment il faut avoir un plan, mais aussi bien l'exécuter pour trouver ces fameuses balises correctement. C'est un terrain connu, ensuite la carte, c'est une nouvelle carte, donc on ne l'a jamais vue normalement. Et après, le circuit, ça sera toujours un nouveau circuit. Donc même si on s'entraîne sur des cartes similaires, le circuit, ça ne sera jamais le même. Donc voilà, l'aventure, c'est toujours nouveau. Le français de 26 ans a fini ses études de génie civil à Lyon l'année dernière, mais il a encore le droit de participer au championnat du monde universitaire. Il vit et travaille maintenant en Finlande et il est prêt pour la course suivante, le sprint. Je vais essayer de faire comme hier, malgré le tout, que ce soit le sprint, et on a tendance à se précipiter, à vouloir aller trop vite, prendre le temps de, comme j'ai dit, de faire mes choix d'itinéraires et après de les réaliser au mieux. Tranchant médaillé de bronze en sprint lors des championnats du monde 2010, c'est qu'il va devoir affronter des adversaires solides. J'ai pensé un peu, entre autres, il y a un Suisse qui s'appelle Martin Uman, qui n'a pas couru hier, donc je pense qu'il sera bien frais. Et puis, il a déjà remporté des médailles, je pense, au championnat d'Europe. Il a dû faire troisième cette année. Et bon, il est vraiment très fort. La course de sprint se déroulait à Svati Kopecek, emmenant les athlètes à l'intérieur du zoo de la ville. Le terrain était très vallonné et les parties dans les bois alternées avec des zones d'asphalte. Des candidats à la victoire comme le Suisse Matthias Kiburs et Martin Uman adaptent leur stratégie aux spécificités du parcours. Ce sera une course très variée, ce qui va la rendre difficile, parce que d'habitude, on court seulement à l'intérieur d'une ville ou d'un parc, et c'est plutôt facile. Mais pour celle-là, on doit s'adapter techniquement, parce qu'on passe d'un zoo à une forêt, puis à la ville, ça ne va pas être facile à gérer. Mentalement, je suis focalisé sur mes objectifs, sur ce que je dois réaliser, ce que je dois faire en fonction de ces objectifs spécifiques, et ensuite, la dernière heure est consacrée à l'échauffement. On essaie de se mettre dans le meilleur niveau de performance possible et de se donner à fond. Martin Uman, le médaillé de bronze des championnats d'Europe, a choisi d'être 100% concentré, alors que Frédéric Tranchant était, lui, très détendu avant la course. Je sais que j'ai la forme, mais après, ça se jouera plutôt sur la technique. Il faudra bien trouver les balises, comme toujours, et ça sera là-dessus que je vais me focaliser. L'orienteur français avait une bonne vitesse, mais il a hésité au dernier contrôle de ce parcours, physiquement très exigeant. À la fin, au terme d'une performance satisfaisante, Frédéric Tranchant a pris la troisième place. La bataille pour l'or a été très serrée chez les hommes. L'étudiant en biologie Mathias Kibours était parti plus tôt que ses plus gros rivaux, et il était nettement en tête sur la dernière partie. Plus tard, son compatriote suisse et tenant du titre Martin Uman a franchi la ligne d'arrivée exactement dans le même temps. 2,5 km, 17 points de contrôle en 14 minutes, 13 secondes et 8 dixièmes. Deux médailles d'or pour la Suisse. Frédéric Tranchant termine 3 secondes derrière pour le bronze. Des Suisses, évidemment, très satisfaits de leur performance. Ça m'a aidé d'avoir de la fraîcheur dans les jambes. Bien sûr, j'ai dû faire une bonne course jusqu'à la fin. Je me souviens juste d'une situation où j'ai eu une petite hésitation et où il a fallu que je repense mon chemin. Mais c'est une très très bonne performance. Je suis tellement content de mes médailles, mais pour moi, ce n'est pas seulement le résultat qui compte, mais aussi la manière de l'obtenir. Quand on a déjà remporté une vraie médaille en championnat du monde, vous savez que vous devez aussi décrocher une médaille ici. Satisfaction également pour Tranchant. C'était dur physiquement, sur certains côtés, donc voilà, c'est un peu l'image que je retiendrai du sprint. Bon, voilà, c'était content. Et voilà, je repartis avec le sourire, c'est sûr. Chez les femmes, Caroline Olsen a remporté la médaille d'or de sprint. La Suédoise a mené la course de bout en bout et l'écart avec la deuxième était presque de 20 secondes à l'arrivée. Je crois qu'en fait, je suis restée très très calme au début de l'épreuve. Ça, c'était important. Et je ne me suis pas dispersée. J'ai pris ça assez doucement. Je n'ai pas couru trop vite. Et après, je suis montée en puissance. C'est important parce qu'on peut vite faire des erreurs. Et je dirais que voilà, il fallait en fait la tête et les jambes. Le jour suivant, la course moyenne distance se déroulait à Protivanov, un terrain typiquement continental, riche en végétation, un parcours confortable pour les Suisses comme Martin Ullmann. La norvégienne Gorille Running Swound, lauréate en longue distance, partait favorite pour une nouvelle médaille d'or. Elle était ambitieuse et confiante pour cette épreuve moyenne distance. C'est une course totalement différente, beaucoup plus technique, je dirais. Elle demande beaucoup plus d'efforts, donc il faut vraiment rester très concentré sur la course. La tenante du titre suédoise, Liliane Forsgren, s'est montrée décevante. Elle finit 24e après de 4 minutes de la gagnante de cette course difficile. Je ne pense pas que les conditions météo aient fait la différence, vraiment. Au début de ma course, il a plu, alors qu'avant il faisait beau, mais bon, j'ai commis deux erreurs bêtes et je suis allée trop loin. Je n'ai pas vu le poste de contrôle et puis j'ai tout perdu alors que j'étais aux avant-postes. Une autre médaille a dû être partagée par deux concurrentes, cette fois en bronze, entre la française Léa Vercelotti et la norvégienne Gorille Rönningsund, 54 secondes derrière la gagnante et 48 secondes derrière la vedette locale, la tchèque Iveta Sistkova, qui a tout donné pour s'offrir la médaille d'argent. En l'absence de Frédéric Tranchant et de Mathias Kibors, le favori Martin Umman n'a pas réussi à gérer le parcours difficile en raison du mauvais temps, et il se contente de la neuvième place à 1 minute 29 du vainqueur. Pour Sarina Jenser, la course chez les femmes a été presque une balade. La Suisse s'est impressionnée tout au long des 5,4 km du parcours, comptant 22 points de contrôle avec un temps de 30 minutes et 48 secondes. Hier, je n'ai pas fait une très très bonne compétition, en tout cas pas aussi bonne que je l'espérais. Du coup, aujourd'hui, je me suis concentrée sur le départ de la course. J'ai vraiment essayé de rester calme, concentrée, pour mieux gérer mon début de course. Je crois vraiment que ça a été crucial pour l'ensemble de la compétition. D'ailleurs, ça m'a réussi. J'ai réussi à être suffisamment calme et à garder confiance pendant toute la course. Son petit ami Mathias Kibors était fier de sa performance. Le Suédois Albin Riedefeld s'est montré le meilleur sur 6,9 km et 26 points de contrôle en 31 minutes et 44 secondes. Il termine avec une confortable avance de 36 secondes. Je pense que j'ai eu une bonne tactique. Je suis parti très fort au début et ensuite, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur le parcours boisé, malgré la mauvaise visibilité. J'ai fait une bonne course tout du long. Le Suédois a été félicité par son équipe. Il a dominé le bédail à l'argent, le français Lucas Bassé et le tchèque Jan Pietrzela, parti plus tôt et qui s'offre le bronze après avoir longtemps mené vers la fin. Les étudiants ont réalisé des performances impressionnantes durant ces championnats du monde. Ces championnats du monde ont été d'un très très haut niveau, non seulement dans l'organisation, mais aussi dans les résultats. On a vu de très très bonnes performances, notamment parce qu'il y avait de nombreux athlètes qui ont déjà fait des championnats du monde. Je crois que ça a été un événement magnifique avec des standards très élevés et beaucoup d'à côté intéressants aussi. C'est important dans ce côté social. La Suisse termine meilleure équipe nationale universitaire avec un total de neuf médailles, dont quatre en or, devant la Suède, qui a remporté les deux dernières compétitions, les relais masculins et féminins, avec cinq médailles, et la France quatre médailles. Les 19e championnats du monde universitaire ont montré que le futur de la course d'orientation était en marche. Dans un instant, la suite de Campus Sport avec les championnats du monde universitaires d'Aviron à Gravelines. Et une rencontre avec le rameur marocain Ali Abouelouafa. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Le sport universitaire international à son sommet. Star aujourd'hui, leader demain. Les treizièmes championnats du monde universitaire d'Aviron se sont tenus en France, à Gravelines. Ce sont les seconds championnats du monde universitaire organisés dans notre pays, dans cette discipline. Mais le tout premier événement planétaire pour le bassin de Gravelines, dont on attendait beaucoup au niveau international, grâce à sa position stratégique, située donc au nord de la France. Je pense que ça, c'est un de nos atouts, d'être situés où nous sommes là. C'est effectivement proche des pays dont la tradition aviron est très forte. L'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique un peu moins, la Hollande, etc. Ce sont des pays avec une forte tradition ancrée pour l'aviron. Observateur attentif, l'ancien champion et nouveau président de la Fédération internationale. On sait tous l'importance de notre sport dans le milieu universitaire. Il faut savoir, dans beaucoup de pays, l'aviron est vraiment à beaucoup d'athlètes dans les universités. C'est un sport universitaire par excellence. Donc, d'être au championnat du monde, c'est pour nous, je dirais, pour la FISA et son organisation, un endroit obligé. 34 pays ont participé à ces 13e championnats du monde. C'est le nouveau record. Cela représentait près de 500 athlètes venus de tous les continents. Certaines délégations ont même fait leur entrée dans ces mondiaux. C'est le cas du Maroc ou du Sri Lanka. On commence juste l'aviron dans notre pays. Chez nous, on se met à l'aviron assez tard. Alors qu'ici, la plupart des athlètes commencent à ramer à l'école. Et ils ont déjà un bagage technique de 6 ou 7 ans. Nous, on n'a que deux ans d'expérience. Et ce type d'expérience joue beaucoup ici. Ils en ont plus, ils ont l'habitude de ces conditions climatiques et ils savent aborder ces problèmes. 13 épreuves étaient au programme de ces championnats universitaires, placés entre les deux stars de la discipline, le skiff et le 8. Toutes les versions de l'aviron, masculin et féminin, étaient représentées en deux et quatre de couple ou de pointe, à savoir avec deux rames par athlète ou une seule, et des épreuves avec ou sans barreur. Toutes réunissent. Les plus grands espoirs de la discipline et plusieurs des meilleurs athlètes de la planète comme Simon Bela, le Hongrois a participé aux Jeux olympiques à Londres, il représente ici son université et pour lui, les deux compétitions sont très similaires. Le plus haut niveau, ce sont les JO, donc les championnats du monde universitaires sont un peu plus faciles, mais quand même pas faciles. La pression est toujours la même, parce qu'on doit faire 2000 mètres, ça ne change pas ça. et il y a beaucoup de rameurs d'un très haut niveau et ce sont les mêmes. Côté espoir, on cherche aussi à se faire un nom dans ces championnats ou plutôt un prénom. On retiendra celui d'Eva, qui entend bien se distinguer dans l'équipe finlandaise. Eva évolue sur les traces de son père, Perty Karpinen, triple champion olympique, il est l'un des grands noms de l'aviron mondial. Moi, je ne le vois pas comme Hustar parce qu'il est mon père, juste mon papa et pas un grand nom de l'aviron. Évidemment, je sais qu'il a été un des tous meilleurs mondiaux dans sa discipline, ce qui est très très bien, mais avant toute chose, il est mon père. Il m'a juste dit de ramer à fond et d'en profiter, voilà, apprécier. Enfin, comme toujours, un pays a une pression particulière dans ses championnats du monde, c'est le pays organisateur. La France ne déroge pas à la règle et espère bien marquer les épreuves de ce 13e rendez-vous universitaire. Le premier objectif, c'est sur les 7 bateaux que l'on a, rentrer les 7 bateaux en finale. Voilà, ça, c'est le premier objectif. On a fait une bonne partie du travail. On a une valeur d'exemple parce qu'on est pays organisateur et puis on a le privilège de connaître le bassin, d'avoir pu naviguer sur un stage de préparation qui précède le championnat du monde, donc d'avoir été mis dans les bonnes conditions pour avoir les meilleures performances possibles. Et dans les épreuves, lors des éliminatoires du 400 barreurs, les pauvres Sri Lankais étaient opposés aux Russes, Tchèques, Chinois et Néerlandais. Difficile donc de rivaliser. Dans notre pays, à cause des rames que nous utilisons, c'est difficile comparé à ici. On a du mal à équilibrer le bateau. Nous n'accrochons pas l'eau proprement. On s'est amélioré en deux ans, mais on a eu seulement trois entraînements avant la régate. je pense que ça n'était pas assez pour nous adapter à ces équipements. Eva Karpinen, spécialiste du 2, course et championnat en skiff. C'est le monoplace de référence dans l'aviron. C'est aussi la catégorie de son père. Eva s'est qualifiée pour la finale, finale remportée par l'allemande Marie-Catherine Arnold. Ça a été un petit peu difficile pour moi. Je me suis juste entraînée une vingtaine de fois cette année, on se kiffe, mais je suis contente d'être allée en finale. J'aurais pu être un peu plus performante, c'est comme ça. En deux, chez les messieurs, la victoire s'est jouée entre la Hongrie et l'Afrique du Sud. Les Hongrois ont puisé jusque dans leur dernière force pour résister au retour des Sud-Africains dans une course qu'ils ont menée de bout en bout. Simon Bela est sacré champion du monde. Je suis un sporteur. Dans la vie d'un sportif, une des choses les plus importantes, ce sont les Jeux olympiques. Mais les médailles gagnées dans d'autres très grosses courses ont la même importance. C'est ça qui est formidable. C'est une des meilleures sensations dont on puisse rêver. C'est vraiment bien. Ça a été une bonne course, très relevée, avec de bons adversaires, donc c'était super. Sur les 13 courses de cette compétition, il y a eu 9 bateaux britanniques en finale pour 5 victoires. Difficile de faire mieux dans ces championnats. La Grande-Bretagne reste le pays de référence de l'aviron mondial et le 8, l'épreuve reine de ces championnats. Car le 8, c'est toute l'histoire du pays. Le bateau de la plus célèbre course du monde, une course étudiante, Oxford-Cambridge. Elle a été remportée trois fois par le leader de l'équipe britannique. Ce sont des courses très différentes, Oxford-Cambridge et les championnats du monde FISU. La première fait 4000, ce sont un parcours sinueux et c'est un duel entre deux bateaux. Alors qu'ici, c'est un sprint de deux kilomètres, une régate multicouloir où il y a six équipages en finale. C'est beaucoup plus rapide et débridé, donc il faut partir à fond et maintenir le rythme jusqu'au bout. Face à la Grande-Bretagne dans cette finale, deux pays peuvent jouer les troubles faites, la France et le Canada. Le duo franco-canadien va pousser le 8 britannique dans ses derniers retranchements. Une course serrée jusqu'au bout, une finale au couteau pour une victoire britannique. C'est une super épreuve, je suis vraiment ravi de l'avoir gagnée. C'est la deuxième fois que je participe et aussi ma deuxième médaille d'or. Je suis très fier d'être le vainqueur de cette épreuve. Et avec quatre au podium et une victoire, la France a atteint ses objectifs, cinq médailles au total. Le bilan est plus que positif puisqu'on a un beau titre avec notre 400 poids léger. On l'attendait un petit peu mais tant qu'ils n'ont pas passé la ligne, on est toujours un peu inquiets. Le 400 filles, c'est magnifique. Julie, rien à dire. Là, le 8 qui finit, deuxième. Derrière un bateau britannique, je pense qu'on n'est pas capable d'aller chercher encore. Mais rendez-vous aux Universal à Guangzhou et puis on verra de quel bon on se chauffe. J'espère qu'on pourra emmener une délégation aussi complète et aussi compétitive parce que vraiment, ces garçons de mérite. Et les prochains championnats du monde d'Aviron se tiendront en 2016 à Poznan, en Pologne. Restez avec nous dans un instant. Coup de projecteur sur le champion d'Aviron marocain Ali Aboué-Lafoua. Nous l'avons suivi pendant ces mondiaux. Et puis nous ferons également un point sur les championnats du monde universitaire de canoë et de squash qui viennent de s'achever. A tout de suite. Coup de Kerm Street best promotes excellence in mind and body. Coup de Kermann Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student-athletes from around the world? The Universiaid. The home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. C'est un étudiant unique. Le premier marocain à participer au championnat du monde universitaire d'aviron. Ali Abouelouafa est un habitué des compétitions internationales en solitaire. Comme d'habitude, je viens tout seul pour faire le championnat. Parce qu'en fait, on n'est pas nombreux qui font de l'aviron au Maroc. Donc moi, j'ai l'occasion de m'entraîner ici en France. C'est pour ça que je viens ici à ce championnat du monde de gravelines. L'année dernière, j'ai eu ma licence au Maroc. Et j'avais le choix de rester au Maroc, faire mes études et arrêter l'aviron. Soit faire cette aventure à la fois sportive et humaine pour continuer à pratiquer l'aviron. Et à la fois avoir un diplôme académique d'un très haut niveau. En général, ma journée commence à 5h30. Donc réveil, 6h30 au club, on s'entraîne 8h, 8h à la fac. Et puis on finit à 18h. Et moi, par malchance, je travaille à côté pour gagner ma vie. Donc après 18h, je pars travailler. Donc je rentre chez moi à 23h. Je révise mes cours vite fait. Je me couche. Et puis ça reprend. Pour ces championnats, malgré l'Afrique du Sud, Ali se lit le seul à représenter tout le continent africain. L'Afrique du Sud, ce n'est pas l'Afrique. Ils ont un programme, je dirais, européen. Donc en fait, déjà aux championnats d'Afrique, ils ne participent pas. Parce qu'ils font les championnats du monde directement, parce qu'ils ont un niveau très important. Je dirais là que c'est le Maroc, c'est le seul représentant de l'Afrique entière. Donc là, j'avais une grosse pression avant d'arriver à ce championnat. Je me disais, je suis tout seul à représenter l'Afrique, ce n'est pas possible. Étudiant à Nantes, en éducation physique, Ali fait du skif. Un bateau qu'il découvre sur place, car le Marocain n'a pas les moyens de voyager avec le sien. C'est un bateau qui m'a été prêté par la Fédération internationale d'Afrique. Et je le remercie par l'occasion, parce que sinon, je n'aurais pas pu faire ces championnats-là. Ceux qui sont habitués à leur bateau ont plus de chances d'être médaillés aux champions du monde. Alors que nous, qui viennent des pays en voie de développement dans l'Afrique, on a à chaque fois affaire à des bateaux qui ne sont pas les nôtres. Heureusement qu'il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider. Donc depuis trois jours, je suis accompagné par une bénévole qui fait de son mieux pour être là lorsque j'ai besoin. Je fais partie de l'organisation des championnats du monde. Je me suis portée volontaire pour être bénévole. Et on m'a donné l'émission d'être un angel. Un angel, c'est quelqu'un qui apporte des informations à certaines nations. Je prends une liste de deux. Donc, on va se prier ici dans l'histoire. Allez ! À Ali, quand j'ai vu qu'il était tout seul, même pas d'entraîneur ni de représentant, et que moi, je suis dans le domaine de l'aviron, je me suis dit que je pouvais lui apporter le maximum d'aide possible. Par exemple, pour les réglages des bateaux, j'ai essayé de lui trouver des personnes, parce qu'il faut absolument être au moins deux ou trois pour régler les bateaux. Et après, pour l'encourager sur ses courses, parce que bon, il est tout seul. Et parfois, c'est difficile, surtout avec le vent et les conditions. Samedi 13 septembre 2014, Ali prend part à la finale C des 13e championnats du monde universitaires. Face à lui, un autrichien, un norvégien, un australien, un italien et un malaisien. Et même ordre à l'arrivée. Ali ferme la marche. Les difficiles conditions de course ne l'ont pas aidé. Il y a du vent de travers, du vent contre et de travers, donc c'était difficile pour moi de ramener dans ces conditions-là. J'ai essayé de m'accrocher au maximum avec la troupe, mais je n'ai pas réussi. Au dernier 500 mètres, j'ai eu aussi les vagues du bateau du jury, donc c'était aussi difficile. Donc voilà. Mais l'essentiel est ailleurs. C'est une grosse fierté d'être représentant du Maroc. Donc moi, j'aurais préféré être plusieurs à le faire. Mais déjà, que je sois le premier, le pionnier à vrai dire. Donc j'espère que vers la suite, il y aura d'autres personnes. Hop. Et c'est fini. Il veut dire que j'ai payé une nuit de plus. Les sixièmes championnats du monde de sprint en canoë ont eu lieu pour la première fois en Biélorussie, dans la région de Minsk, la capitale du pays. 22 pays et 250 athlètes se sont disputés les 18 titres mis en jeu, aussi bien en canoë qu'en kayak, chez les hommes et chez les femmes. Meilleur kayakiste de ces championnats, le tchèque Joseph Dostal, double médaille d'or sur 200 et 500 mètres. En canoë, son compatriote Martin Fouccha s'impose sur 500 mètres. Grande lauréate chez les femmes, la bélarusse Marina Livinchouk, qui remporte trois médailles d'or sur 500 mètres en individuel, en couple et à quatre. La Biélorussie est la grande nation de ces championnats, avec 20 médailles, dont 13 en or. Les championnats du monde de squash ont eu lieu pour la première fois en Inde, à Chennai. 12 nations ont pris part à la 8e édition de ces championnats. Le titre individuel féminin est revenu à la Grande-Bretagne. L'Egypte, nation forte du squash universitaire, a remporté les deux autres titres mondiaux, le simple messieurs et le titre par équipe mixte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Which event gathers the best student-athletes from around the world? The Universiade. The home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders.